Un projet pharaonique, une facture astronomique. Quatre fois le devis initial, cinq fois le coût des JO de Vancouver, davantage en fait que tous les Jeux d'hiver réunis. Si dépassement de budget et éléphants blancs sont synonymes de Jeux olympiques, ceux de Sochi battent tous les records. À Sochi, pas besoin de chercher longtemps pour trouver des situations qui soulèvent de sérieux doutes quant à la bonne utilisation des fonds publics. Ce complexe d'habitation derrière moi, toujours en construction, est un bon exemple. Maître d'oeuvre des travaux, RGD, la compagnie de chemin de fer russe, dirigée par un ami personnel du président Poutine. Le complexe de neuf immeubles devait servir à héberger les bénévoles et les membres des forces de l'ordre, qu'il a du coup fallu loger ailleurs dans des structures temporaires. La Fondation Anticorruption, un organisme indépendant de Moscou, a passé au crible les factures du chantier olympique, présentant les résultats de son enquête sur un site Web. Des chiffres qui donnent le tournis. Selon nos estimés, il y a entre 30 et 50 % de dépassement de coûts et on peut présumer que cet argent a été volé, dit-il, ce qui représente entre 22 et 25 milliards de dollars américains. De l'argent qui provient essentiellement directement des coffres de l'État. Exemple, cette route qui relie le village olympique côtier à la station de montagne de Krasnaya-Polyana. Coût, près de 9 milliards de dollars américains, soit deux fois le coût réel estimé. Autre exemple, l'arène à Bolshoi, où se joueront les matchs de hockey, coût 700 millions de dollars, soit 25 000 dollars par place assise. Deux fois et demi plus que ses équivalents ailleurs dans le monde. Quant au grand stade Ficht, où aura lieu la cérémonie d'ouverture, il aura coûté au final 14 fois plus cher que le devis initial. Cet argent détourné aurait pu être investi dans la santé, investi dans le sport, dit-il, mais tout a été gaspillé et volé par Poutine et sa clique. Selon un récent sondage, près de 40 % des Russes croient que l'intérêt de leurs dirigeants pour ces Jeux s'explique d'abord et avant tout par l'occasion qu'il leur a offert de s'enrichir. De quoi faire se retourner Lénine dans son mausolée. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Souchi.